Les objectifs de l'évolution du numérique Les objectifs de l'évolution du numérique Oui, alors nous sommes, d'abord nous venons de délibérer sur l'évolution du numérique dans notre région. Parce que parler du numérique, parler du web, c'est aussi permettre à chaque ronalpain de pouvoir y accéder. Dans les bonnes conditions, avec le haut débit et avec le très haut débit. C'est valable pour les entreprises, c'est valable pour les services publics, qu'il y a plein d'applications qui sont en route, de nouvelles applications, je pense au domaine de la santé, je pense à la formation, à la culture, donc c'est une diffusion tout à fait différente qui est en train de se mettre en place. Donc nous, nous sommes effectivement pour une ouverture très large, pour ne pas qu'il y ait des situations monopolistiques qui conduisent à ce que dans ce domaine, l'essentiel, il puisse y avoir pluralité de sources d'informations. Donc l'open data, c'est aujourd'hui, dans les débats qui sont engagés, façon aussi de concevoir la multiplicité des sources d'informations. Mais est-ce qu'il y a une mise en place au niveau simplement de l'institution au conseil régional d'un plan d'ouverture, de transparence sur les débats, les documents ? Alors, nous le faisons à travers nos sources d'informations, qui est la source d'informations du site même de la région, qui est très fréquentée, mais nous le faisons aussi au soutien à travers les nombreux médias. Le rôle de la région n'est pas de monopoliser l'information, mais bien de permettre à ce qu'est les différentes sources d'informations traditionnelles, qui sont les sources écrites, mais aussi à travers Internet, à travers les différentes plateformes qui se mettent en place, de permettre cette multiplicité d'expression. Donc, le conseil régional est très attaché à l'existence des tuyaux, indispensable pour la diffusion, mais aussi à l'existence de multiples plateformes dans ce domaine. Vous l'évoquez, quel regard vous portez sur la presse régionale Rhône-Alpes ? Elle est dynamique, elle cherche un second souffle ? On sait très bien que parfois les titres et les médias sont sous perfusion aussi, publics. Oui, la presse en France, on pense d'abord à la presse écrite. Nous sommes en situation, dans la région Rhône-Alpes, d'avoir deux grands journaux qui se sont partagés les zones de diffusion, je pense, au quotidien, que constitue le groupe Progrès et le groupe Dauphiné, même s'ils appartiennent maintenant au même groupe financier qui compose, qui structure le paysage du Sud-Est français. Ces journaux sont en train de faire une mutation considérable, parce que leur lectorat évolue, les sources d'informations évoluent, leur support évolue. Ceci étant, regardons la réalité. Nous sommes une grande région, 6,2 millions d'habitants, grande comme la Suisse, de par sa taille. On peut dire que la presse, aujourd'hui, reste encore, par rapport à de grands pays, insuffisantes. Moi, je veux qu'il y ait beaucoup de sources d'informations. Donc les radios sont un élément, les télévisions, nous avons ce point de vue à côté de France 3, des télévisions régionales ou de bassins de vie qui ont des difficultés à se financer et qui sont des sources d'informations. Et puis, il y a tout ce que représente le NEP aujourd'hui comme réseau d'information à caractère professionnel. Je ne parle pas des échanges que les individus peuvent avoir directement entre eux. Il y a besoin d'un professionnalisme de l'information dans un sens multimédia. Le rôle de la région, c'est de permettre cet accès au numérique, de permettre que nous ayons, que ce soit en équipement des salles de cinéma, que ce soit en équipement, en permettant, en un contribuant à l'équipement des radios en numérique, voire aux télévisions pour accéder aux canaux satellites, de permettre que nous ayons, dans la région Rhône-Alpes, cette multiplicité de sources d'informations. Une région, pour être vivante, pour être rayonnante, a besoin qu'il y ait une expression qui ne soit pas contrôlée par le pouvoir politique. Alors, personne n'y pense aujourd'hui, personne n'y songe, mais qui soit favorisée sur tous les terrains, dans tous les domaines. Et nous avons, on voit bien, on passe, on évolue très fortement, l'information n'est plus maîtrisée par les sources qui sont quelques-unes dans une région. Les sources deviennent multiples, mais encore faut-il qu'elles puissent accéder à des créneaux qui leur permettent d'être vues et d'être entendues. Vous avez beaucoup parlé du rôle et de la politique qui peut être impulsée, mais vous, personnellement, président Jean-Jacques Kiran, votre rapport personnel à la presse et à Internet, est-ce que vous avez des blogs que vous consultez ? Est-ce que vous avez une pratique ? Vous surfez sur le net, quelque chose comme ça ? Vous tweetez ? Moi, je suis d'abord un fanat de la presse écrite. J'ai bien contact avec les journaux, qu'ils soient les journaux quotidiens ou les magazines. Donc, je suis un grand consommateur de magazines. Peut-être ça correspond, ou les journaux quotidiens, ça correspond aussi à une façon dont j'ai appréhendé l'accès à l'information dans ma jeunesse et ça a continué. Je me rappelle d'ailleurs quand mon père rentrait, quand j'étais gamin, mon père rentrait à midi, à l'époque on déjeunait à la maison, et il ramenait le journal. Le journal précipitait dessus, même à 7-8 ans, pour lire le sport, pour lire d'autres choses. L'écoute de la radio était aussi une source d'information très forte, la télévision était balbutiante. Bon, ça, c'est un autre temps. On a l'air de parler d'une période préhistorique. Je garde cette appétence pour les journaux, pour les autres sources d'information. La radio le matin, c'est indispensable. La télévision le soir, en ayant parfois un regard un peu distancé, parce que la télévision est très chronophage, elle ne permet pas de faire autre chose. Et puis, bien sûr, le net. Donc, moi, j'ai effectivement un blog. Je tweet pas beaucoup, parce que le tweet, c'est aussi avoir d'autres réflexes. Alors, je voyais que les hommes politiques tweetaient beaucoup, les femmes politiques, c'est le modèle royal d'avoir cette... Moi, j'ai pas ce réflexe de l'instantané encore aussi fort, mais pourquoi pas. Alors, vous êtes socialiste, comment il faut garder la campagne via les médias sociaux de votre camp, enfin de votre famille politique, en tout cas ? Il y a d'abord la façon de faire les campagnes. La façon de faire les campagnes en disant, c'est considérablement modifié. Tout se joue un peu sur le net, si on le sait. Tout se joue en partie sur le net, d'abord pour la mobilisation. C'est un courant de transmission évidemment très fort envers les militants, envers le milieu qui nous soutient. Le net, c'est aussi la rapidité. C'est aussi pour l'homme politique la nécessité de contrôler à tout moment la façon dont il est présent, d'être quelqu'un qui est toujours celui qui vit pour pouvoir répondre parce que le net diffuse très vite des images, diffuse très vite des déclarations. Donc il faut... C'est un piège parfois. Oui, c'est un piège. C'est un piège. Il faut savoir se maîtriser. Mais vous voyez, entre une campagne de 2002, j'étais aux côtés de Lionel Jospin dans cette campagne malheureuse, ça avait une place très minoritaire. En 2007, Ségolène Royal, avec la ségosphère, a beaucoup innové. Elle était, on peut dire, leader dans ce domaine. Et maintenant, il y a au staff de François Hollande, une trentaine de personnes en permanence qui travaillent sur le net pour mobiliser un peu, on a beaucoup parlé de la campagne Obama, pour mobiliser à l'instar de la campagne Obama. Mais en même temps, je pense que la force politique, c'est bien sûr de coupler les moyens technologiques et la présence militante, la présence politique. À la fois la présence du candidat, d'où l'importance des vitimes, même si aujourd'hui, on calcule l'horaire des vitimes pour faire les grandes chaînes de télévision de 20 heures. Donc, les vitimes sont plutôt avancées. Vous savez, François Mitterrand, quand il faisait des vitimes de campagne, en général, il arrivait à 22 heures. Et là, l'information est consommée. Le lendemain matin, il chauffait la salle avant et à 22 heures, il arrivait quand il était à l'heure. Bon, donc, c'est de l'information qui, aujourd'hui, ne se fait plus dans ce sens-là. Il faut être présent sur le journal télévisé 20 heures, sur les différents médias, sur le net, parce que sinon, tout se consomme très vite. On a un changement aussi du tempo de la campagne, de la chronologie de la campagne. Mais je pense qu'il reste quand même, et heureusement, la politique, c'est aussi le contact personnel. Merci. Merci.